Durant l'intercession, qui est un petit peu plus longue que d'habitude, on a eu des webinaires pour nous permettre d'échanger avec les citoyens, avec des scientifiques qu'on avait choisi un peu au préalable au niveau de l'escouade, donc dans les groupes dont je fais partie et aussi au niveau du groupe Se Nourrir. Ensuite j'ai pu échanger avec un politicien pour les verts engagé pour la Guadeloupe, donc j'ai pu avoir pas mal d'informations notamment sur ce qu'il a déjà fait et mis en place sur des idées sur ce que nous aussi on a fait, donc échanger avec un pharmacothérapeute toujours au niveau de la Guadeloupe et ensuite j'ai pu me mettre en contact avec un élu régional pour l'environnement. Au-delà des groupes thématiques, donc le groupe Se Nourrir, je fais aussi partie de l'escouade, donc un groupe qui traite des questions transversales, des questions communes à tous les groupes qui vont malheureusement pas pouvoir être traités individuellement, donc on va traiter de ces sujets là à côté, dont le financement par exemple pour la constitution, donc ce sont des pistes de travail et pour nous permettre d'avancer un peu plus vite pour la convention. Au sein du groupe Se Nourrir, on a pu mettre en place une grande partie sur la loi EGalim pour qu'elle puisse être mise en place un peu plus, de manière plus importante. On a pu aussi parler de l'écocide, on a pu aussi parler du gaspillage, donc ce sont des sous-parties qui effectivement ébauchaient pas mal d'idées, mais là on essaie de structurer vraiment notre travail pour qu'après ces grandes parties puissent devenir des propositions. Durant cette session on a eu la visite du président, donc on l'attendait effectivement, on a eu une confirmation sur notre rôle ici dans la convention, il nous a entre guillemets impulsé, poussé vers l'avant pour qu'on puisse trouver des choses qui dynamiseraient un peu tous les français. On a des doutes sur, par exemple, la prise en compte, la mise en place et aussi le refus éventuel, par exemple au niveau de la Constitution.